Salut à toutes, salut à tous, on est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du quatrième tiers, encore un épisode spécial après celui qui a été consacré à la formation au sein des remparts, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas on avait bien travaillé pour la préparer, il y avait déjà Julien et Normand, là où en fait on vous répond tout simplement à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur le club, où il en est tout simplement avec cette saison qui sort de l'ordinaire, et puis ses projets d'avenir sur le côté sportif, sur le côté financier, on répond à toutes vos questions et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont pris le temps d'en poser, et on est là pour y répondre avec le président Stéphane Raisin, première apparition dans le quatrième tiers, bonjour Stéphane et puis bienvenue sur le plateau tout simplement. Bonjour Sylvain. On a donc du coup Julien qui est un habitué maintenant, qui répondra surtout notamment sur les questions qui le concernent personnellement, et puis la gestion du club de l'équipe de l'E1, de l'effectif, dans cette saison vraiment très spéciale et particulière, où le mot-clé ça a été l'adaptation. Avec plaisir. Et puis Normand qui est avec nous pour notamment nous éclairer sur tout ce qui concerne le hockey mineur et la formation au rempart, parce qu'il y a plein de choses et plein de belles choses à dire. Bonjour Sylvain. Alors on attaque tout de suite avec le début qui concerne cette saison sous coronavirus, qui est vraiment une saison très particulière, il y a pas mal de questions autour de ça, sur notamment l'impact que ça va avoir, et je me tourne naturellement vers Stéphane, pour toute la partie qui intéresse beaucoup, on sait les gens, puis ils ont raison, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est la partie financière, pour savoir déjà avec cette première question qui a été posée sur la situation financière du club et l'impact de cette crise sanitaire avec l'absence du public, qui au-delà de nous faire beaucoup de mal au niveau humain et d'enlever beaucoup à cette saison, a forcément eu un impact sur le côté financier. Cette saison, un double impact, un impact effectivement où notre public n'est pas là. Donc là, il y a vraiment un impact humain qui est important, mais en même temps un impact financier. Après, quand on a pris la décision d'aller dans ce championnat réduit, on a quand même mis des calculs en face, on a regardé en fonction de ce qu'on avait à rentrer en partenariat. On a fait payer les visibilités des partenaires, on n'a pas fait payer les loges puisqu'il n'y avait pas moyen d'accueillir du public. On a regardé avec les subventions qu'on avait, on a discuté avec nos institutionnels, on a fait les calculs. Alors effectivement, on a été obligé de, je vais dire, de vraiment regarder chaque euro, chaque euro était important. Et effectivement, on a été à Dunkerque, en minibus. D'habitude, on y va en bus-couchette cette année, on était en minibus, alors c'est peut-être pas le meilleur des déplacements. Mais il a moins le mérite d'exister. Aujourd'hui, on va arriver à une situation d'équilibre, d'équilibre plus ou moins équilibre, mais équilibre. Donc le club, aujourd'hui, n'est pas en péril, financièrement parlant, je parle. On peut vraiment rassurer les gens sur ce point parce qu'ils pourraient se poser la question. Non. Il y a quatre ans, on était en dépôt de bilan avec une dette à six chiffres, il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, le club n'a pas du tout de dette à six chiffres, bien au contraire. Et je pense qu'on est revenu à l'équilibre. Par contre, effectivement, ça ne nous arrange pas de faire une saison comme ça où on a le carnet de chèque en permanence ouvert et on n'a pas de recette. On a pris la décision d'y aller, on l'assume et on y va. Parfait. Donc il y a une question sur la situation du sponsoring. Tu as en partie déjà répondu à cette question-là. L'idée, c'est peut-être aussi de rappeler qu'ils sont encore présents, nos partenaires, qu'ils ont bien réagi dans cette situation peu évidente où ils ne peuvent pas venir supporter l'équipe et leur présence est un peu différente. Alors, on a organisé au mois de janvier une visite de tous les partenaires avec un ou deux joueurs différents. On a organisé ça sur une semaine avec l'organisation. Julien a fait en sorte de nous libérer deux joueurs, voire trois joueurs par jour. Donc il a fallu mettre les moyens pour qu'on puisse en même temps et faire les entraînements et aller voir les partenaires. On a vu tous nos partenaires quasiment et moi, je n'ai pas eu un retour d'un seul partenaire qui ne serait pas présent l'année prochaine. Ça, c'est une excellente nouvelle. Tout le monde a vraiment un soutien. Tout le monde comprend que malheureusement, on n'y est pour rien. Tout comme eux, d'ailleurs, parce que les marchés sont quand même un peu compliqués au niveau des marchés de travaux. Et qu'aujourd'hui, tout le monde comprend cette situation. Tout le monde comprend la volonté du club que de toute façon, communiquer pour communiquer quand vous n'avez pas à communiquer. Et que les infos, les gens les ont en même temps que nous sur BFM TV ou sur les autres médias. Ils ont bien compris que ça ne servait à rien de les inonder de mails. Et par contre, quand on leur écrit et qu'on leur dit on vient vous voir, on va discuter avec vous. Ça, par contre, c'était énormément apprécié. Et tout le monde nous a dit mais on est là pour la saison prochaine. Voilà. Et puis avec des outils comme la newsletter, comme le fait qu'il y a une retransmission des matchs qui est extrêmement qualitative. Et on a pris soin de positionner les partenaires pour qu'ils soient tous visibles aussi. Tout ça, c'est important. Les partenaires et on a le retour aussi du public comme quoi les retransmissions qu'on a décidé de prendre à nous de charge. Enfin, j'ai décidé de prendre, que le club prendrait à sa charge. Et on a vraiment des retours positifs. Et je pense qu'au niveau, on a mis les moyens humains. On a trouvé des professionnels pour la retransmission. Et en plus, la qualité, je pense, dans les retransmissions qu'il y a aujourd'hui dans l'AD1. Je pense qu'on est, si ce n'est les meilleurs, on est dans les meilleurs. C'est une vraie réussite. Et justement, il y avait une question sur les dons. Puisqu'il y a la possibilité pour vous et pour nos partenaires aussi de nous aider via des cagnottes en ligne sur l'ITCHI. Je crois que j'ai fait le point. C'était à peu près à 650 euros, tout compris au niveau des aides. Voilà, la question a été posée. Donc, on répond en trop transparent sur les aides. De toute façon, la cagnotte est publique en ligne. Vous pouvez la voir. On est complètement d'accord. Moi, quand j'ai décidé de mettre en place la rediffusion des matchs, à aucun moment, il était prévu de demander quoi que ce soit. On a mis une cagnotte en ligne. Personne n'est obligé. D'accord ? Et tout le monde peut y participer. Honnêtement, je m'attendais à un meilleur soutien, que ce soit du public ou des partenaires. Un soutien un peu plus massif. Je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Le but, il est de promotionner le hockey sur glace au niveau de nos supporters, de notre public, de nos partenaires et d'ouvrir la connaissance du hockey sur glace, qui, pour moi, est un sport qui est trop méconnu au niveau du public, qui n'est pas assez médiatisé. Et le but, il était vraiment de médiatiser sur Tours et le département et la région le hockey sur glace. Avec des très bons scores d'écoute, d'ailleurs. Avec des scores d'écoute où on est au-dessus. Il faut dire les choses. On est la première audience au niveau des clubs sportifs tourangeaux. Ça, c'est un vrai point positif. C'est vrai, complètement. Il y avait une question aussi sur les rapports avec les institutions publiques et leurs nouveaux représentants. J'imagine que ça, c'était pour la ville de Tours qui a changé de municipalité. Il y a toujours des liens, évidemment, forcément forts et constants avec les partenaires publics. Alors, le nouveau délégué au sport, qui s'appelle Eric Thomas, c'est quelqu'un que je connais depuis 40 ans. En fait, il est originaire de la Nièvre, comme moi. Et on a joué au foot il y a 40 ans. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai joué au foot il y a quelques années. Et on se connaît particulièrement bien, même si on était une période sans se voir. Les rapports sont très, très bons avec Eric Thomas. Donc, ça me va très, très bien. Oui, et puis le département, la région, ça reste évidemment des soutiens aussi très importants. L'agglo aussi, on a besoin de tout le monde. On a vraiment un soutien au niveau du département qui est vraiment conséquent, avec vraiment une vraie implication du département à mes côtés. Il y a une question sur à quand une nouvelle patinoire à Tours. C'est le serpent de mer et ce n'est pas que à Tours, mais à Tours particulièrement. Je pense que Normand, tu en entends parler depuis les calendres grecques. Depuis 92, à mon arrivée, on parlait d'une nouvelle patinoire. Donc, ça date ? Concernant la patinoire, depuis 92, il y a quelques petits problèmes de permis de construire. Donc, c'est pour ça que ce n'est toujours pas sorti de terre, mais je ne s'espère pas. Non, au mois de septembre, on a été... François l'avait annoncé d'ailleurs à un moment une retransmission. J'ai été avec Éric Thomas, Ludovic Barré et Cédric Dupuis. On a été visiter la patinoire qui est à la métropole et est responsable des infrastructures et de la consommation énergétique. Entre autres, on a été visiter la patinoire d'Angers. Et en discutant avec la patinoire d'Angers, il faut savoir qu'entre la patinoire de Tours où il y a une seule glace et la patinoire d'Angers où il y a une double glace avec une banquette à patins performante, avec des systèmes de séchage des patins et ainsi de suite, on économiserait 250 000 euros par an d'énergie qui aujourd'hui sont dépensées. Donc, je pense qu'au niveau de l'impact énergétique, c'est juste énorme. C'est quand même 1 million tous les 4 ans. Quand on sait qu'un projet de patinoire, c'est un coût environ de 20 millions d'euros, qu'aujourd'hui, la patinoire, elle ne suffit pas pour donner de la glace rien qu'aux scolaires de la ville de Tours, des écoles publiques de la ville de Tours, qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de créneaux de glace. Et d'ailleurs, pour la section sportive que Normand parlera tout à l'heure, il va falloir qu'on aille chercher des créneaux et que la ville nous donne des créneaux pour qu'on fasse de la formation au niveau auquel on veut être. C'est vrai. Il y avait une discussion, d'ailleurs, un échange très intéressant avec le président d'Angers, Michael Juré, sur ce long projet. Parce qu'aussi, à Angers, ça a été très long pour avoir la nouvelle patinoire. Le hockey, il nous l'a confirmé. Le hockey en juin a explosé à partir du moment où ils ont eu une double patinoire. Il nous a expliqué que le dernier budget sur sa simple patinoire était d'un million sept. Son premier budget sur la double patinoire est passé à deux millions trois. La deuxième année, ils sont passés à trois millions. Et avec, effectivement, ça permet d'amener et de faire de la formation sur non plus que les écoles tourangèles, mais en même temps les écoles de la métropole. Je pense que c'est un vrai projet tourangeau métropolitain et peut-être même encore plus métropolitain. Alors, avant de passer au côté sportif avec Julien Normand, une question plus concrète aussi peut-être sur ce qui sera fait pour ceux et celles qui avaient pris un abonnement au Rempart, les supporters qui avaient payé un abonnement, et également les frais de transport et des licences de tous nos licenciés du mineur. Alors, il n'y a pas eu d'abonnement, Sylvain, sur cette saison. Les gens avaient acheté des places pour les matchs. Des packs de places, oui, exactement. Ça avait été transformé quand on a su que... Il n'y a pas eu d'abonnement parce qu'on savait que la saison allait être compliquée financièrement, donc il n'y avait pas moyen de faire une formule d'abonnement et de faire des prix sur les places. Les places qui ont été achetées, deux possibilités. Où les gens demandent le remboursement, pas de souci. On remboursera les places qui ont été achetées cette saison. Deuxième possibilité, on ne rembourse pas les places. Les places qui étaient achetées la saison dernière seront valables pour la saison qui viendra. Et les gens qui ne demanderont pas le remboursement, qui accepteront que leur place soit prolongée pour la saison prochaine, auront un kit, seront à faire un kit supporter d'une valeur de 50 euros minimum. Voilà, donc vraiment un beau geste. Un beau geste envers les gens qui supportent le club, tout à fait. Parfait. Je me tourne vers Julien pour les questions qui sont plus liées à l'AD1, et notamment celle-ci qui était, quel est le message pour maintenir le moral des troupes et la motivation pour ces... Je crois que Stéphane a encore... Je voudrais revenir, tu m'as posé trois questions. On a répondu sur la première, sur les abonnements. Tu m'as demandé après ? Ah oui, oui, oui. Sur les coûts de transport. Les coûts de transport. Concernant les coûts de transport, c'est un peu idem. Les gens qui ont dépensé les 200 euros pour le transport de leurs enfants, forcément, ils n'auront pas à le payer la saison prochaine. S'ils veulent le remboursement, on le remboursera. Mais rembourser pour redépenser, sauf ceux qui ne reprendront pas la licence. Mais rembourser pour redépenser deux mois après, je ne vois pas l'intérêt. Mais le cas échéant, ceux qui vont être remboursés pourront être remboursés. Et pour la question du prix des licences, du coup, pour cette... Les licences, on a mis en place des choses. Je ne ferai pas de remboursement des licences sur cette année. Par contre, le club prendra les licenciés de cette année qui se réinscriront la saison prochaine. Je prendrai en charge, enfin le club prendra en charge la totalité de la part fédérale de la licence l'année prochaine, soit 80 euros. Ok, très bien. C'est très clair. Merci Stéphane d'avoir précisé tout ça. Donc Julien, je me tourne vers toi maintenant pour les questions qui concernent l'AD1 et notamment celle-ci sur le message que tu as fait passer tout simplement à ton équipe et comment tu as su maintenir le moral des troupes et la motivation pour cette demi-saison qui reste à jouer ces six prochains matchs ? Déjà, il faut saluer le travail effectivement de l'ensemble des joueurs, du staff, parce que c'est une saison qui est particulière, qui est vraiment en danse-ci. On a fait un mois de septembre, on a joué beaucoup de matchs. Après, on a attaqué un début de championnat qui a été ensuite stoppé. Pendant trois mois, il ne s'est rien passé. On était un peu dans le flou et puis on a eu la chance de pouvoir rejouer. On rejoue maintenant, voilà, depuis la fin, depuis le début février. Il y a eu maintenant une coupure liée à la formule de championnat. Donc là, on est dans trois semaines auxquelles on ne joue pas. On réattaque à la fin de cette semaine. Donc déjà, il faut saluer les joueurs parce que c'est assez particulier. Il faut saluer le staff parce qu'avec des grands trous, des périodes où on ne sait pas, c'est vraiment pas évident. Mais le message qui reste pour les six matchs à venir, pour le mois, c'est de saisir la chance. Je pense que, comme je l'ai dit aux joueurs la semaine dernière, ce n'est pas souvent qu'on joue au mois d'avril. Souvent, au mois d'avril, c'est les play-off. Donc, il ne reste pas beaucoup d'équipes. Donc, il y a des joueurs pour qui c'est la première fois ou en tout cas, c'est un début. Ensuite, on est le seul championnat à jouer parce que la Magnus va bientôt s'arrêter. Donc, on sera le seul. Donc, une visibilité importante. Tous les regards du hockey français peuvent être tournés vers la dernière. Exactement. En plus, comme vous avez parlé avec les diffusions gratuites, je pense que beaucoup de coachs, beaucoup de personnes regarderont les matchs de D1, peut-être encore plus qu'avant. Donc, c'est une vraie chance à saisir. C'est vraiment le message. Saisir cette chance pour la visibilité des joueurs, pour leur futur. Voilà, on a la chance d'être aujourd'hui le seul championnat qui va jouer, en tout cas senior. Donc, la chance de pouvoir se montrer en tant qu'équipe, en tant qu'individu. C'est vraiment ça, le message. Après, c'est sûr que le message pour maintenir le moral des troupes, il y a eu des hauts débats. C'était assez compliqué. Il a fallu se réinventer et vraiment faire preuve d'imagination. Mais encore une fois, je répète, les joueurs font vraiment beaucoup d'efforts. On ne se rend pas bien compte. Mais quand on fait le calcul, les chiffres sont assez importants du nombre d'entraînements par rapport au nombre de matchs, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aime quand on est joueur ou quand on est entraîneur. On préférait jouer 3-4 matchs dans la semaine et puis moins s'entraîner. Malheureusement, la situation sanitaire fait que c'est comme ça. On a eu la chance de pouvoir avoir accès à la patinoire durant toutes les périodes creuses. C'est aussi une vraie chance. Il faut remercier la ville et les gens de la patinoire pour ça. Parce qu'on était tout seul parfois à utiliser cette glace. Et ça, il y a eu des communes ou des clubs qui ont eu plus de difficultés que nous. Donc ça, il faut saluer le travail de l'ensemble des dirigeants du club et de la ville de Tours pour ça. Parce que c'est vraiment agréable et on a pu continuer de s'entraîner. Mais le message, il reste un mois. Il y a 6 matchs. On va prendre l'opportunité de se montrer. C'est une vraie chance de pouvoir jouer en avril et de pouvoir se montrer aux yeux de tout le monde. La question suivante portait sur, est-ce qu'il y a des profils qui se sont démarqués dans l'effectif par leur maturité, leur force de caractère, leur optimisme ou leur enthousiasme ou leur faculté d'adaptation ? Parce que là, c'est le mot clé, la faculté d'adaptation cette saison. Tout le monde a fait, que ce soit moi aussi comme entraîneur. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de planification. On ne savait pas comment ça allait se passer. On a dû se réadapter tout le temps, que ce soit les joueurs. Moi, on a eu des périodes plus compliquées. En septembre, on était tous feu-flamme parce qu'on voulait absolument jouer. Donc on avait un gros camp. Tous les joueurs, il y avait vraiment l'implication collective. Et puis ensuite, il y a eu ce début de championnat. On a connu un bon début jusqu'à cette troisième semaine où on a commencé à être atteints aussi par le Covid. Il y a aussi de nombreux joueurs qui ont été atteints à cette période-là. Et puis après, il a fallu gérer la période des trois mois où là, ça a été en décembre, on a senti une lassitude. Donc c'est un peu difficile à démarquer des joueurs et chacun a vécu les situations différemment. Mais là où, en tout cas, le constat, c'est que la manière dont on a travaillé, je sens et j'ai vraiment cette impression qu'il y a des joueurs qui se sont développés, peut-être sur le plan individuel. Alors ça ne se voit peut-être pas quand vous regardez les matchs ou quoi que ce soit. Mais la manière dont on a travaillé avec le staff, avec Phil, le fait de s'entraîner, il y a des joueurs dans lesquels on a pris le temps de les développer. Jusqu'à très peu de temps, on était encore dans des périodes de séquences de musculation, des séquences de travail qu'on ne ferait jamais au mois de février parce qu'on est rendu une fin de saison, qu'on est à la bord des playoffs et qu'on est plus dans du maintien de forme. Jusqu'à là, on a eu vraiment cette chance où on avait une charge de travail assez conséquente. Donc il y a des joueurs qui ont pris en masse musculaire qui se sont développés. Donc je pense que s'il y avait vraiment quelque chose à sortir, c'est les jeunes joueurs. Je crois que des joueurs comme Clément Garrido, David Camisarti, Jean-Philippe Fontaine, Pablo Maltas, qui sont les jeunes joueurs de l'équipe, ont pu se développer parce qu'ils ont eu le temps. Ils ont été sérieux, ils ont été impliqués, ils ont eu le staff autour d'eux pour les aider à progresser et à remplir des objectifs. Donc eux, ils avancent. Ils avancent dans leur développement. Après, il y a une chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est les matchs. Donc aujourd'hui, avec cette période, avec ces matchs à trou, ces moments où il n'y a eu vraiment pas de match pendant longtemps, des moments où on joue des matchs, c'est assez difficile de démarquer des joueurs. Après, je pense que chacun a eu sa part du gâteau, chacun a eu ses bons moments. mais s'il y a vraiment une chose qui a été bénéfique et qu'on a bien fait, c'est le développement justement de ces jeunes joueurs qui ont eu un peu plus de temps, Marin Deluché, et puis on a aussi intégré des jeunes, on a pu les intégrer tout le temps, voilà, qui n'aurait peut-être pas été le cas si on avait été dans une saison classique parce qu'il y aurait eu à un moment donné le résultat et la bord des play-offs et puis un money time à jouer qui aurait été peut-être plus important et une pression des résultats supplémentaires aujourd'hui, voilà. Donc encore une fois, c'est le travail de tous mais effectivement, en tout cas aujourd'hui, au point de vue des résultats, ce qu'on peut voir du développement des joueurs, je pense que les jeunes joueurs ont pu tirer ce bénéfice de cette saison. Alors, est-ce que tu arrives à tirer des leçons positives justement de, on est encore en cours de saison mais elle va vite être terminée malheureusement, d'une saison sans descente, sans montée, sans play-off, peut-être sans champion, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler sur la fin de saison. T'en tires du coup du positif, c'est ce que tu viens de dire en fait. Oui. C'est la progression des jeunes principale et puis la constitution du groupe quand même. Oui, je pense qu'on voulait un groupe qui soit professionnel, un groupe de joueurs qui, on savait que la saison serait difficile, donc un groupe de joueurs qui arrivent à s'adapter, à se réadapter. Voilà, on n'a pas eu de soucis des problèmes de discipline ou d'attitude. On est des joueurs qui ont eu toujours un comportement exemplaire vis-à-vis justement, comme le disait le président, des institutions, des partenaires, dès qu'il a fallu faire des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Ce qui a été enrichissant pour moi de mon côté d'entraîneur, c'est qu'il a fallu se réinventer. Il y a des choses qu'on ne faisait peut-être pas. Il y a des choses qu'on a fait différemment. Comme je l'ai dit, c'est une planification qui n'existait pas. On n'a aucun retour. On ne pouvait pas s'appuyer sur un historique puisque c'est complètement nouveau. Donc à la fois, voilà, à la fois, ça a été dur de garder le rythme. À la fois, ça a été très enrichissant de pouvoir se réinventer les entraînements gardiens via un ordinateur, via des écrans. On en avait déjà parlé dans une émission. Et puis, le fait de s'adapter. Je pense que ce qui a été très positif, c'est qu'on a vraiment, et je le redis, pris le temps de développer le groupe, de regarder où était le groupe, de regarder comment il était, de s'ajuster. On était dans un process de création de groupe qui est intéressant. Et peut-être, ça nous a laissé plus de temps et moins de pression, on va dire, même si aujourd'hui, la volonté est de faire les meilleurs résultats pour ces 12 matchs. Et on est pleinement dans ce schéma-là. Et là, on va attaquer le sprint final et l'objectif, c'est vraiment ça. Alors, je sais qu'il y avait une question qu'on imitait Rouen. Je pense que Rouen n'est pas imitable. Il faut les féliciter déjà. qui est le champion en Ligue Magnus dans une saison sans play-off. C'est ça. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'imiter Rouen parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, on n'est pas structuré comme Rouen, on n'est pas le club de Rouen et ce n'est pas imitable. Il faut féliciter Rouen, féliciter le staff, les joueurs de Rouen. C'est un exemple. C'est effectivement, si on regarde vers le haut, il faut aller, il faut se tendre vers ce que fait Rouen. Maintenant, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est très, très long et il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de ressembler ou d'être proche de Rouen. Donc, on va déjà se fixer les objectifs qu'on peut se fixer qui sont à notre échelle tout en restant humble. Je pense que la poule dans laquelle on est est très relevée. Donc, il faut rester humble. On a aussi fait des choix à un moment donné quand on a reçu qu'on avait 12 matchs. Il y a des clubs qui ont décidé d'aller recruter des joueurs import, qui ont décidé d'aller faire des gros recrutements. Nous, on a décidé de faire dans la formation avec les licences bleues, de donner du temps de jeu à des joueurs comme Kevin Lévesque, comme Pablo Maltas. Donc, je pense qu'on a fait des vrais choix justement pour un process de groupe et je crois que l'objectif pour les six prochains matchs, on veut aller chercher des résultats. Les joueurs sont motivés. Il nous reste un mois ensemble. On veut se montrer. Donc, c'est avant ça. Après, il y a des objectifs en interne que je ne sais pas. On ne va pas passer là, mais c'est l'objectif plus en interne au sein de l'équipe pour justement se challenger et se pousser dans nos tranchements. Tu parlais de la constitution d'un groupe qui, voilà, là, on avance aussi sur cette question-là. Toujours, il y a une question qui portait sur la capacité du club à pérenniser à moyen et long terme les effectifs. Il y avait formateurs et pros, donc je demanderais peut-être à Normand aussi, présents cette saison pour continuer le travail effectué. C'est quoi la clé en fait pour que justement que le projet soit cohérent, qu'on sait qu'en début de saison, il y a plusieurs joueurs qui ont signé deux ans. C'était important ça. Le président en avait parlé et puis on avait insisté dessus au niveau de la communication au début de saison. Ça fait partie des choses importantes. Mais comment on pérennise justement ? Je pense qu'on pérennise déjà du travail qui est mis en place, que les joueurs se sentent bien dans la structure, que les joueurs se sentent bien au club, qu'ils puissent travailler sereinement, qu'ils sentent et qu'ils vont être accompagnés sur le plan sportif, sur le plan social, sur les différents plans pour qu'ils s'inscrivent effectivement à long terme. Le fait de pérenniser, c'est aussi qu'on a un bassin de joueurs JFL, joueurs français, qui est quand même important, sur lequel on a effectivement construit cette colonne vertébrale avec des joueurs JFL jeunes, qui peuvent se développer avec le club en même temps que le groupe. Donc ça, c'est aussi une clé pour pérenniser les choses, c'est qu'on a aussi des joueurs qui sont quand même aujourd'hui en début de carrière ou qui ont déjà quelques années. Et tout ça entouré avec des joueurs expérimentés qui nous rajoutent des plus-values et qui sont vraiment importants pour justement apprendre aux jeunes dans un groupe, dans une saison, comment se tenir, comment en faire les choses. Et je crois que là, il y a un bon mix des deux. Donc je pense que c'est ça qui est avant tout, c'est la situation en dehors de la glace. Donc le travail serein et être serein dans sa vie au quotidien pour le joueur. Et puis sur la glace, d'avoir un bon équilibre entre justement les joueurs vétérans, les jeunes joueurs, entre la colonne vertébrale de joueurs français. Voilà, donc je pense que c'est ça la manière de pérenniser les choses avec un staff autour qui est assez conséquent et qui est en développement aussi constant pour que les joueurs se sentent performe à leur meilleur. Il y a une petite question sur la décision de Brest de ne pas se déplacer à Dunkerque. On sait que Brest est un club de caractère qui n'a pas peur de temps en temps de rouer dans les brancards à sa manière. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé à ton niveau ? Côté sportif, c'est forcément une déception. J'imagine que si tu te mets à la place du coach et des joueurs ? Moi, c'est sûr que côté sportif, c'est sûr que nous, on a envie de jouer surtout dans cette période. Après, moi, sur le côté sportif, c'est vrai que c'est un peu particulier cette décision. Après, nous, on n'est pas... Malheureusement, on ne contrôle pas ça. Ce n'est pas nous, les joueurs, ni moi, le coach des remparts qui contrôlent la décision de Brest. Nous, on doit se focaliser sur ce que nous, on doit faire, sur ce que nous, on peut contrôler. Et je pense que c'est ça avant tout, là où on verra ce qui va être décidé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision de prise par la Fédération. Il ne faut juste pas oublier qu'on a été, nous, sanctionnés une nouvelle fois de moins trois points. Et j'espère que la Fédération aura quand même dans sa coin de sa tête ou dans la décision qui va le prendre. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Brest veut valider le résultat qui a été fait en octobre parce qu'ils se sont déjà rendus à Dunkerque. Donc voilà, j'ai lu et comme tout le monde, on sait qu'ils veulent économiser. Voilà, il y a un espèce économique qui, moi, entraîneur, ne me regarde pas. Moi, par contre, je sais que mes joueurs ont déjà été à Strasbourg au mois d'octobre pour gagner un match pour, entre guillemets, la sanction des moins trois points. On a été à Strasbourg, on a gagné ce match au mois d'octobre. Puis quand on a recommencé le match, finalement, on nous a remis les moins trois points. Donc à un moment donné, des organes qui vont décider, ils n'oublieront pas qu'à un moment donné, il faut une équité sportive. Je ne parle pas sur l'aspect budgétaire, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, sur l'aspect sportif qui est une équité et qu'à un moment donné, voilà, nous, on a été sanctionné de moins trois points sur une saison de douze matchs. Quand tu es sportif, c'est lourd. C'est une très, très lourde sanction sportivement, je parle. Voilà, on le voit encore dans le classement. On le voit au classement. Aujourd'hui, on va jouer une noix qui a douze points. On en a sept. S'il n'y avait pas ces moins trois points, on en aurait dix. Alors après, voilà, effectivement, on a été sanctionné, on assume, mais à un moment donné, j'espère, en tout cas, de mon point de vue sportif, que sur cette décision, la fédération, et voilà, tout sera tenu en compte. Après, moi, je ne maîtrise pas ça, donc je vais me concentrer. En tout cas, on peut rassurer tout le monde, Stéphane, les remparts feront tous leurs déplacements et honoreront tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Recrutement, pardon. Il y avait l'exemple qui était cité, c'était celui de Luciano Basile sur le fait de recruter d'abord des bons joueurs français, puis des bons joueurs étrangers et après de compléter l'effectif avec des jeunes du club ou d'ailleurs. Oui, une petite salutation à Luciano. C'est vrai que c'est un entraîneur qui a eu d'excellents résultats en France, qui continue d'avoir d'excellents résultats dans son championnat, donc effectivement, un bon exemple. Moi, la manière dont on avait basé le recrutement pour la première année de projet, c'était effectivement avoir une bonne colonne vertébrale de joueurs français parce qu'on sait aussi que le règlement chaque année augmente, le nombre de JFL augmente dans les équipes, donc on voulait bâtir là-dessus, on voulait travailler là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose autour de nos deux gardiens parce qu'on sait que c'est aussi important. Donc cette année, on avait vraiment fonctionné comme ça et puis avoir des imports qui nous amènent une plus-value avec vraiment des profils spécifiques des joueurs qui peuvent amener sur des phases de jeu spécifiques. et puis dans la construction de l'équipe, voilà la troisième ligne et puis vraiment d'avoir de la profondeur à être capable de jouer avec quatre trios d'attaque, c'était vraiment aussi une des clés. Donc on voulait un effectif complet. Maintenant, on sait que depuis, il y a eu le départ de Kyle Campbell, il y a eu l'ajout de jeunes joueurs, donc on est toujours dans le même objectif, vraiment essayer de construire avec des JFL et des joueurs import qui nous amènent vraiment quelque chose de différent. Mais c'est complexe. On voit d'ailleurs beaucoup l'impact sur le... Il n'y a pas que ça qui compte, mais au niveau des points, en tout cas des remparts, c'est assez net. Je veux dire, ce n'est pas une équipe qui est uniquement driveée par ses étrangers et qui, entre guillemets, vit ou meurt sur la glace par ses étrangers. Il y a des points qui viennent de partout et des apports de tout le monde. Oui, oui, c'est sûr. On sait, on l'a dit, c'était une des choses positives de ce bilan des six premiers matchs. Je pense qu'il y a 14 buteurs différents, donc c'est bien. À la fois aussi, c'est aussi important qu'il y ait des joueurs qui se démarquent, qui prennent le leadership de ce côté-là. Je pense que c'est ce qu'on souhaite dans la deuxième partie. Je souhaite vraiment voir des joueurs justement qui vont prendre leur responsabilité. Ça sera aussi une bonne occasion. Mais pour venir à la question, le recrutement est très complexe. Ce n'est pas juste, voilà, on crée une équipe. Il y a plein de facteurs aussi à prendre en ligne de compte. Il y a beaucoup. Il y a des effets d'aubaine, une adaptation, une possibilité à un moment donné d'avoir un joueur clé qui peut venir, etc. Oui, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Ce n'est pas tout couler dans le marbre. On a des lignes. Moi, en tant qu'entraîneur, j'ai des lignes directrices sur le plan sportif. Après, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en ligne de jeu. Il y a la situation aussi du moment, parce que là, on va être encore... Autant la saison dernière, c'était aussi compliqué parce qu'il y avait l'incertitude du Covid. Il fallait convaincre les joueurs, etc., les agents. Là, on va être aussi dans une situation assez particulière parce qu'il y a encore le Covid et qu'il y a des joueurs qui n'auront pas joué. Comment évaluer un joueur qui aura une saison blanche ? Nous, nos joueurs auront joué. Ils auront eu la chance. Comment on peut évaluer avec les agents, avec les différents... La cohérence aussi d'avoir construit un noyau qu'on espère conserver pour une bonne majorité pour la suite. L'objectif du projet, c'est effectivement de conserver ou en tout cas de discuter avec les joueurs. Aujourd'hui, il reste six matchs. Il faudra faire le bilan. Il faudra discuter. La volonté individuelle et collective avant de faire des plans sur le futur. C'est surtout discuter avec les joueurs, être honnête avec eux. On va rentrer dans cette phase. Aujourd'hui, on n'y était pas. On n'a pas de visibilité sur qu'est-ce que va être le championnat l'année prochaine. Aujourd'hui, la fédération a fait un gros travail déjà pour qu'on joue en club. Aujourd'hui, on n'est pas encore rentré dans une phase où on a vraiment une perspective d'avenir pour la saison prochaine sur le plan sportif du championnat. Même si on ne sait pas quelle sera la formule, on ne sait pas est-ce que ça va redémarrer en septembre, est-ce que ça va redémarrer en octobre. Il y a encore plein d'interrogations. Aujourd'hui, on est entre deux. On n'a pas fait le bilan. Il y a des discussions qui vont s'instaurer. On verra comment on peut pérenniser les volontés communes et les volontés individuelles de chacun pour l'avenir. Au-delà des matchs des remparts que tu revois, tu regardes beaucoup de championnats différents internationaux, français, de plusieurs divisions. Il y a une question qui portait sur ceux qui t'inspirent le plus et comment ça influence ton travail auprès de l'équipe. Je regarde beaucoup, beaucoup, surtout en ce moment. Les deux derniers week-ends ont été assez fluctueux avec quatre à cinq matchs par jour. En plus, on a la chance avec les fuseaux horaires de pouvoir avoir des matchs tout le temps. Je regarde beaucoup de hockey. Ça m'inspire beaucoup et c'est toujours plaisant de voir ce qui se fait dans les autres nations. C'est sûr que les grands championnats comme la NHL, la KHL inspirent beaucoup. Surtout qu'on a des joueurs français qui évoluent. Des joueurs français que je connais, que ce soit Pierre-Edouard Benmar ou Antoine Roussel que je connais partie individuellement. Mais aussi Stéphane D'Acosta en KHL. On a la chance de pouvoir voir ces joueurs qui aujourd'hui ont des performances excellentes. Je suis ces deux championnats. Le championnat suisse aussi m'intéresse beaucoup. Déjà, il y a pas mal de joueurs français. Je pense que le niveau et cette volonté de faire jouer les joueurs, on va dire, formés localement est aussi similaire. Et puis ensuite, j'essaye aussi de suivre des championnats dans lesquels je connais les entraîneurs où on peut avoir des interactions. Je suis le championnat aujourd'hui de Claude De Vez dans lequel il est. On a de très bons rapports. C'est aussi un championnat qui est, on va dire, deuxième échelon national qui correspond à l'AD1, donc peut-être un peu plus proche de nos problématiques. Quand j'échange avec l'autre, je regarde ces matchs, on a souvent des problématiques similaires. C'est aussi intéressant. Il y a le haut du tableau, il y a l'autre monde, la NHL, la KHL, mais il y a aussi un monde qui est un peu plus accessible quand tu es entraîneur et des fois, ça fait aussi du bien de regarder ça. Voilà un petit peu mes inspirations du moment. Excellent. Je vais passer à Normand quand même. Il est temps que je puisse t'asticoter un peu avec les questions qu'on a eues et on en a quand même quelques-unes et notamment, elles sont très concrètes pour nos licenciés. Qu'est-il fait en hors-glace pour l'école de glace et les loisirs, entre autres ? En ce qui concerne les loisirs, ça a été très difficile de mettre quoi que ce soit en place vu le confinement à 18h. Et puis là, on parle d'adultes qui travaillent. Ça a été le même questionnement pour la Détroit et puis même les U20 qui sont au lycée toute la journée et puis qu'à 18h, il faut qu'ils soient rentrés. Donc, on a pour l'instant, vu que ça va repasser à 19h le couvre-feu, donc Romain Bournant est en train de faire un sondage pour savoir s'il y en a qui seraient disponibles, sachant qu'on n'a pas de dérogation pour rentrer après 19h. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport qu'il faut rentrer après 19h. C'est un petit créneau qu'on va essayer d'exploiter. C'est un petit créneau qu'on va essayer d'exploiter. Après ça, c'est de voir la viabilité du projet pour pas que Romain se retrouve avec deux joueurs pour aller faire un footing au lac. Donc, on est en train de travailler dessus. En tout cas, il y a une proposition qui va être... Voilà, c'est ça. Il y a Romain qui va vraiment s'attacher. Donc, on en a déjà parlé ce week-end pour faire un sondage auprès des loisirs. Moi, j'ai déjà aussi pris contact avec tous les joueurs de Détroit pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qui serait disponible 17h30, 18h30, voire 18h45. On sait que c'est... la plupart, ils ont des boulots, ils ont tout ça à faire. Donc, c'est de voir quelles sont les disponibilités des uns et des autres. Puis, éventuellement aussi utiliser les week-ends des samedis et dimanches. Pour l'école de glace, l'école de glace, la plupart de ceux qui étaient en école de glace en début d'année qui sont passés par l'école de glace, ils ont rejoint les U7. L'école de glace, en fin de compte, c'est pour nous une sous-catégorie où tu apprends par les essais gratuits, par ton âge, tu apprends à monter sur la glace, à voir ce que c'est et tout ça. assez rapidement, le but... C'est découverte, en fait. Voilà, c'est ça. Et assez rapidement, le but, c'est de les mettre directement soit dans leur catégorie d'âge, donc U7, U9, U11 et ainsi de suite, ou soit faire un petit séjour avec Thomas Chabert ou avec les U7 Thomas Chabert qui se retrouvait en début d'année avec pas trop, trop de U7, il se retrouve avec... Bon, avant que tout referme, bien sûr, mais il se retrouvait avec un groupe assez conséquent en U7. Donc, tous ceux-là, ils avaient la possibilité, ils ont été contactés pour venir au hors-glace. Les mercredis ont fait ça avec le partenaire aux Océades et puis... À Roche-Corbon. À Roche-Corbon. Et puis, le samedi matin aussi, ils ont une activité et tout. Parfait. L'école de glace et U7, pour nous, c'est à peu près la même chose. Donc, ils ont la possibilité de faire ça et les loisirs, là, on est en train d'essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour eux. Parfait. Une question sur les séances supplémentaires à Bourgueil qui, à priori, ont été très appréciées d'après le commentaire qu'on a eu. Est-ce qu'elles vont être pérennisées à l'avenir ? Je crois que c'est l'idée derrière ça. Ça, c'est un gros travail que le club des remparts en a fait avec Laurence Prieto, la présidente de Bourgueil et tous les autres dirigeants de Bourgueil. On a mis ça en place, on a commencé à mettre ça en place l'année dernière et l'idée, ça serait d'accentuer un petit peu tout ce qu'on veut mettre en place avec notre... parce qu'il faut le dire, on est partenaire avec les alligators de Bourgueil. Donc là, tout ce qu'on a fait pendant ces derniers temps, on a beaucoup échangé avec la présidente de Bourgueil pour qu'on ait la même façon d'agir aussi bien à Tours qu'à Bourgueil sans pour autant voler l'identité de Bourgueil qui est assez important. Eux, ils ont la possibilité d'avoir la glace le dimanche matin. On a commencé à mettre en place des séances supplémentaires et l'idée, ça serait d'augmenter un petit peu. Ça va plutôt aller vers plus de séances à Bourgueil et de partenariats. On est maintenant en train de réfléchir sur les U7, par exemple, qui ont un plateau faire plaisir par mois. C'est leur offrir une séance en plus à Bourgueil dans le mois et éventuellement une troisième séance soit à Tours soit à Bourgueil selon les disponibilités des uns et des autres. En U11, c'est pareil, c'est les tournois de zone. plus on veut mettre en place pour tout ce qui est U9, U11, U13, on veut mettre en place un système de ligue maison. C'est de les faire jouer en mélangeant les enfants de Bourgueil, les garçons, les filles, tout ça, pour que dans chaque catégorie, ils aient leur tournoi de zone U9, U11, U13, qui est instauré par le classique, une activité, voire deux activités par mois, soit à Bourgueil, soit à Tours. L'idée, c'est d'essayer de leur donner, surtout en U11, U13, une activité par week-end, plus les entraînements dans la semaine. Donc là, après ça, on est dépendant aussi du calendrier. Le calendrier de la zone ouest qui s'étend de Brest jusqu'à Anglette n'est jamais trop, trop évident à mettre en place, mais c'est d'utiliser tous les créneaux les dimanches matins à Bourgueil où on est toujours super bien accueillis. Ils font vraiment l'accueil des Tourangeaux là-bas, c'est extraordinaire. On sait que nous aussi, on accueille en semaine pendant les entraînements des remparts, on accueille des jeunes de Bourgueil, que ce soit en Gaule, que ce soit les U7, les U9, les U11, U13. On veut accentuer ça aussi pour éventuellement faire un réservoir un peu plus important pour les U15, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut continuer ça en U15 et puis intégrer ça. Le fait d'avoir Romain qui aille à Bourgueil les vendredis soirs faire les entraînements, ça attire aussi du monde chez eux. On travaille de la même manière à Tour, donc après ça, l'idée c'est de réunir tout ce beau monde en U15. Après ça, pourquoi pas étendre un petit peu notre projet ? En tout cas, il y a des liens assez forts qui se tissent et il y aura du coup non seulement une pérennisation mais une augmentation du partenariat avec plus de possibilités pour nos jeunes. Tout à fait, que ce soit les formations ou que ce soit la glace. On a des questions autour des féminines ? Tu voulais intervenir ? Moi, je voudrais dire qu'il y a quelques années, quand Normand m'a parlé du rapprochement avec Bourgueuil, je n'étais pas trop à regarder ce qui se passait puisque j'étais vraiment préoccupé par les finances du club et faire en sorte que le club ne tombe pas. J'ai dit à Normand, c'est une très bonne idée, il a eu carte blanche. Moi, je voulais le féliciter parce que la réussite, c'est une histoire d'hommes et effectivement, je voulais féliciter Normand, féliciter Romain de l'implication qu'ils ont fait, féliciter Laurence Prieto avec qui ça se passe super bien et au final, la volonté était commune et une volonté commune, ça donne un super beau résultat. Donc, je tenais à te féliciter Normand parce que franchement, c'est une des plus belles réussites des dernières années qui ont été faites là et c'est super quoi. Et donc, effectivement, tiens, à ce que ça soit pérennisé et même augmenté avec Bourgueuil. Je tenais à ouvrir et fermer une parenthèse. Voilà. Très bien, parfait. On passe au sujet des féminines avec deux questions. Est-ce qu'elles peuvent faire des matchs si elles ont le niveau ou est-ce réservé aux garçons ? Et puis, est-ce qu'il y a la possibilité de les mettre en avant le plus possible médiatiquement et puis, quand elles ont des matchs et puis sur nos pages Facebook ? Ce qu'on a commencé à faire déjà cette saison pas mal et qui sera évidemment le cas au fur et à mesure du temps. Pour question de est-ce que les filles ont le droit de faire des matchs ? Bien sûr, ça a toujours été un petit peu notre politique et d'ailleurs, on encourage fortement toutes les féminines du club à utiliser ces leviers qui nous permettent de les faire plus de matchs. On sait qu'en féminine élite, il faut avoir un niveau. Ça, on ne va pas se mentir là-dessus. Ce n'est pas n'importe quelle fille qui décide de faire du hockey qui va jouer dans l'équipe féminine des remparts de tour. C'est un championnat élite, c'est le top niveau français, donc on se doit d'avoir des joueuses performantes un peu comme la D1 et puis les équipes D3, Loisirs et ainsi de suite. Donc, il y a un niveau à atteindre pour pouvoir intégrer cette équipe. Ensuite, nous, on joue énormément sur la mixité. Donc, à partir des catégories U15, elles peuvent être sous-classées en U13. Les U17 et U20 peuvent être sous-classées en U15 et les U20 et seniors peuvent être sous-classées en U17. Donc, nous, on joue énormément là-dessus. Il y a une année où les U17 Excellence sont qualifiées. Malheureusement, l'année dernière, elles étaient qualifiées pour aller au carré final U17 Excellence. Et dans l'effectif, il n'y avait pas moins de cinq féminines qui jouaient et qui n'étaient pas là juste pour faire du nom, mais qui jouaient. Donc, ce n'est pas une question forcément de... Les critères sont les mêmes, finalement. Moi, j'ai toujours traité les garçons, les filles de la même manière. En plateau, faire plaisir en U7, tout le monde est convié. Après ça, il faut juste répondre présent. U9, U11, les seules contraintes qu'on a, et ce n'est pas nécessairement garçons ou filles, c'est que, surtout cette année, on nous imposait un maximum de joueurs qu'on pouvait emmener. Donc, après ça, si tout le monde répond présent, c'est... Il y a des choix difficiles à faire, mais obligatoires. On essaye de faire un roulement équitable. Tout le monde peut jouer. Par contre, le roulement équitable, il est basé en grande partie, sinon que la partie, sur l'assiduité de chacun. Quelqu'un qui vient une fois tous les deux semaines à l'entraînement et qui a un tournoi de zone qui se prépare le week-end, il ne sera pas prioritaire face à ceux qui ont fait les... Ça fait partie de l'implication et du bon comportement à avoir en tant que repas. Et ça, ça joue au moment des choix, évidemment. Voilà, c'est ça. En priorité. Donc, c'est pareil pour les tournois extérieurs au club qu'on fait en fin de saison, souvent. C'est... Tout le monde a les infos, que ce soit les filles, les garçons. Ils choisissent ou non de participer. Et puis, après ça, si on a trop de joueurs, on fait un roulement sur les tournois suivants. Et donc, nous, à Tours, on n'a pas l'habitude de faire en sorte que les garçons, oui, les filles, non, c'est tout le monde dans le même panier. Puis après ça, comme je dis, à partir de U15, U17, U20, Détroit et même féminine élite, c'est une question aussi de niveau, mais aussi une question de sécurité. On ne va pas mettre une féminine... Comme pour toujours, d'ailleurs, c'est être prêt physiquement... C'est ça. Si on commence à aborder les mises en échec, il ne faut pas que l'intégrité du licencié, en fin de compte, garçon ou fille, soit mise en question. Juste pour dire, on fait jouer des filles. Il faut qu'il y ait une responsabilité quand même à aligner certains joueurs au jeu sur la glace. bien sûr. Parfait, très bien, on va passer à la dernière partie. Je vais te couper. On est en live, mais il faut que j'aille sur la glace. Oui, alors du coup, je vais te poser la dernière question, pas de souci, sur l'avenir. Et puis le tien, notamment, évidemment, c'est une des questions qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que tu seras de nouveau sur le banc des remparts le prochain, l'entraîneur de cette équipe ? Comme j'ai dit, pour l'instant, on n'est pas dans cette phase encore de discussion ou en tout cas d'échange sur le fait de l'équipe senior. C'est une saison qui est assez compliquée, qui a connu des hauts et des bas. Il nous reste six matchs, donc on n'a pas encore évoqué ça. Il y avait d'autres sujets, on va dire, plus urgents à évoquer jusqu'alors. Donc pour l'instant, on n'a pas évoqué encore ce sujet-là pour l'avenir ni des joueurs ni le mien. Même si effectivement, il y a une volonté du club de pérenniser, de travailler dans la durée, mais il y a des discussions à avoir et un bilan, en tout cas, quatre saisons à faire. En temps et en heure. Voilà, exactement. Moi, j'aime bien que les choses soient faites en temps et en heure. Parfait. Merci beaucoup, Julien. Et bon entraînement, du coup. Merci. Je voudrais juste revenir sur une chose, sur le dernier sujet évoqué concernant les féminines. Je voudrais juste dire que le seul sportif de haut niveau qui est au rempart de tour, c'est une sportive et c'est une féminine. Qui correspond au critère de sportif de haut niveau. De sportif de haut niveau qui intègre l'équipe de France, c'est une féminine hockeyuse. D'ailleurs, il serait bien que les garçons prenaient de la graine. Exactement, c'est prenez-en de la graine parce que, voilà, c'est une belle fierté déjà d'avoir un sportif de haut niveau et qui plus est, c'est une sportive. Donc, effectivement, Et puis, mine de rien, si on a un titre de champion élite à Tours, c'est un titre féminin. Bien sûr. On a quand même eu, au final, trois titres, trois titres en deux saisons, on a eu trois titres de champion de France. Un titre de hockey féminine en élite et deux titres de U20 Excellence. C'est important de le préciser. Absolument, tout à fait, c'est un vrai, on sait que c'est important pour nos partenaires publics et que nous, c'est pas seulement dans le discours que la mixité, il y a le parais aussi. Ça correspond effectivement à la mixité et justement, et là, on est en train de faire un appel du pied aux sportifs en disant la seule personne qui est aujourd'hui sportive de haut niveau au rempart de Tours, c'est une féminine. C'est Manon Roy, la fille de Normand. Oui, on l'a salu, on l'a félicite pour ça. C'était quand même important de le préciser. Bien sûr. Et donc, voilà. Si on veut aller jusqu'à là, on a eu d'autres féminines aussi à Tours, malgré les contraintes des années précédentes. On a eu Coralie Cadot, Océane Cara, Maëlys Velouet. Et puis avant elle, Mylène qui a été Gonzalves, qui a été un vrai précurseux. Oui, non mais on a cette chance à Tours de pouvoir intégrer ces féminines au sein de nos équipes. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'on est rendu à un stade maintenant où les garçons de notre club, ils considèrent les féminines comme des joueurs et joueuses à part entière comme eux. Et cette mentalité-là à Tours existe. Ça n'a pas toujours facile à mettre en place. Après ça, c'est comme tout. La féminine, elle ne vient pas juste là pour se montrer et dire je fais du hockey. Les féminines qu'on a dès le plus jeune âge, elles sont considérées comme des joueurs à part entière. on ne fait pas de distinction. Elles sont traitées exactement de la même manière et je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu notre force à nous, c'est de pouvoir intégrer ces filles en mixité lors des matchs et ainsi de suite. Et après ça, c'est à chacun de hausser son niveau pour faire partie de l'effectif. Exactement. Pour en revenir à la partie un petit peu bilan du coup, Stéphane, il y a une question qui portait sur toi et l'équipe de dirigeants qui t'accompagne sur la fin de mandat qui approchait et la date des élections et puis est-ce que tu pensais tout simplement te représenter avec ton équipe ? Alors effectivement, je vais parler un peu au nom de l'équipe où on ne s'est pas encore concerté mais effectivement, il y a une volonté d'amener de la continuité comme on a fait un groupe de D1 avec des joueurs et une ossature comme le disait Julien afin de pérenniser. On a fait signer certains joueurs pour plusieurs saisons. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que les présidents font un an et souvent de fois ne se représentent pas. Et ça fait un peu... Un mandat, un mandat souvent. Ils font un mandat et des fois pas complets par nécessité. Mais bref, aujourd'hui, l'envie, elle est de... Aujourd'hui, j'ai passé 4 ans à m'occuper à ce que le club dépose pas. Il faut quand même dire qu'il est en dépôt de bilan. J'ai mis des fonds perso pour que, effectivement, le club perdure. Aujourd'hui, le club est arrivé à un équilibre même si la saison-là ne nous arrange pas. Mais voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je n'ai peut-être pas été le président qui est descendu dans la patinoire voir les licenciés. J'avais d'autres priorités qui étaient celles de faire perdurer le club. Un très gros travail de l'ombre à mener au club. Un très gros travail de l'ombre mais qu'on a réussi avec toute l'équipe qui a été mise en place. Aujourd'hui, oui, l'idée, c'est de... On a un très gros projet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Un très gros projet de formation avec la mise en place de moyens dans le hockey mineur pour donner les moyens à la formation qui doit être attribuée. Et ça, on en a discuté avec Norman et Julien. On est vraiment raccord sur ça. Aujourd'hui, la formation, elle est déjà présente. On a des Pablo Maltas qui vont jouer en D1, des Marins de Luché comme le disait tout à l'heure. On a David, on a Jean-Philippe, on a Alexis, on a Peter. On a vraiment des gens, des joueurs aujourd'hui qui ont été formés, des joueurs du cru dans l'équipe qui représentent, si on fait un ratio, un petit tiers, moi je veux qu'on arrive à avoir une équipe où on est au minimum la moitié de l'équipe qui soit issue de la formation tourangère. Avec la fierté de porter le maillot bleu ciel et bleu marine. On sait que c'est un travail dans le temps, c'est ça la formation. Exactement. La logique évidemment, c'est de ne pas jeter l'éponge ou passer à autre chose. Quand on met en place ces pierres-là, on a envie de bâtir la maison en entier. C'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de bâtir. Les moyens n'ont pas été donnés pour moi, les moyens n'ont pas été donnés à la formation. Donc on n'a pas eu un résultat sur la formation à espérer à partir du moment où on met des moyens dans la formation. Là, effectivement, je pense qu'on va avoir les... Quand on voit qu'on arrive à avoir quelques joueurs issus du cru avec, pour moi, les faibles moyens qui ont été donnés au équipe mineure, je me dis que quand on va donner à partir de la saison prochaine, on a un gros projet qui est quasiment bouclé qu'on va présenter à nos licenciés bientôt. On va donner des vrais moyens à la formation. La création d'une section sportive scolèges pour assurer l'avenir, on a, grâce à plusieurs intervenants, et là, je lance un appel du pied aux parents de licenciés, d'essayer de nous faire ouvrir les écoles dans lesquelles leurs enfants évoluent pour qu'on puisse aller faire des démonstrations et qu'on puisse avoir une base de pyramide, parce que tout le monde sait que la pyramide, en fonction de l'évolution des âges des joueurs, elle se rétrécit, mais plus la base sera large, plus à l'arrivée, on en aura. Je lance un appel du pied aux parents pour nous aider à rentrer et à rencontrer les directeurs des établissements des différentes écoles. Là, on a trois nouveaux établissements qui viennent de nous ouvrir les écoles. Romain fait un boulot phénoménal avec Normand pour aller effectivement faire des démonstrations dans les écoles. Force est de constater qu'on a de plus en plus de monde à l'école de glace, on a de plus en plus de monde en effectif en U7-U9. Le travail paye et il faut absolument le pérenniser. Mais on va donner les moyens. Les minibus, par exemple, les parents qui ne peuvent pas emmener les enfants à Roche-Corbon, on a mis en place et là, on sert de nos minibus, ce n'est pas que pour l'AD1. Les minibus, ils ne sont pas estampillés des 1, ils sont estampillés remparts de tour. Et là, on s'en sert pour emmener justement à faire un système de navettes pour emmener les gamins de ici, de la patinoire jusqu'à Roche-Corbon parce qu'effectivement, avec les OCA de la Roche-Corbon qui nous met toutes les installations à disposition, ça nous permet, on l'a vu avec JP et Jiri, on fait avec Phil Normand, avec Alexandre et Nono, plusieurs ateliers ludiques ça permet vraiment de dynamiser le hors-glace qui est un peu la partie qui pourrait être rébarbatif mais dont on s'attèle aujourd'hui à le rendre le plus intéressant possible. Et au final, les minibus qu'on a eus grâce à l'aide de la région et du département, il faut le dire, et une partie financière pour nous, ces minibus-là servent aussi pour le hockey mineur, pour le développement et ils nous serviront, Nono le présentera tout à l'heure, mais également dans la section sportive pour aller chercher les futurs étudiants à Notre-Dame-Lariche, au collège, pour les amener à la patinoire, les remmener et vraiment avoir une formation qui soit structurée avec la mise en place de moyens, d'hommes et ainsi de suite. Voilà un axe fort de formation et tout à l'heure je posais la question à Julien de son avenir parce que les gens se la posent forcément mais au moment de sa nomination, ça a été très clair que dans son profil, tout cet aspect de connaissance de la formation, son expérience à ce niveau-là était très important et j'imagine que quand tu penses à l'avenir du club, tu penses à des profils comme celui de Julien, c'est ce que tu cherches pour le club. Bien sûr. Aujourd'hui, on a Romain qui est en train de passer son diplôme d'État, aujourd'hui, on a Alexandre Cortez, qui est un pur produit de la formation de Nono qui a été champion de France donc qui a fait partie des champions de France U20 Excellence qui aujourd'hui va aller à l'IPMS pendant un an qui va passer son CQP également et l'idée, c'est qu'une fois qu'il aura passé son CQP, donc on en a discuté avec Normand, avec Alexandre, c'est qu'il prenne deux ans d'expérience après son CQP et qu'on puisse l'inscrire à la séance, enfin la session de 2025 de son brevet d'État. Donc ça veut dire qu'on aura Normand dans la formation, on aura Romain Bournon dans la formation, diplômé avec son BE comme Normand, Alexandre Cortez diplômé avec son BE, on est en discussion avec Peter pour qu'il intègre effectivement l'effectif... Peter Bourgaud pour qu'il intègre effectivement la partie hockey mineur entraîneur de par son expérience, de par son niveau et aujourd'hui, c'est une vraie volonté de donner les moyens au hockey mineur de se développer parce que de toute façon, il y a un moment, c'est ce qui donnera la vraie valeur intrinsèque à des joueurs qui ont l'envie de porter le maillot bleu marine et bleu ciel. Absolument, c'est ça, quand il y avait une question, c'était qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'à l'avenir, notre équipe soit basée sur des tourangeaux en majorité de moindre. Tu as tout à fait répondu à la question, Normand. Tout simplement. Je suppose que tu es d'accord avec cette vision-là. C'est toutes ces bases, toutes ces pierres qu'on met de former les formateurs, de trouver des créneaux de glace, de travailler avec les clubs aux alentours pour avoir des opportunités. C'est tout ça qui permettra demain d'avoir une équipe encore plus tourangelle que celle qu'elle est maintenant. Oui, comme tu dis clairement, là, on est en phase de développer et de former nos formateurs. Donc, Peter, pour revenir juste sur Peter Bourgaud, là, on a fait tout un dossier pour rentrer au DGEPS étalé, réservé aux sportifs de haut niveau. Romain, il est déjà en train de passer son DE cette année. Donc, ça veut dire qu'une semaine par mois, il est en formation et ça, jusqu'à juin 2022. et puis après ça, Alex Cortez, c'est non seulement une formation, du moins, on espère qu'il va pouvoir intégrer l'IPMS l'année prochaine, qui va donner une autre dimension aussi au club avec quelqu'un diplômé dans les activités sport pour tous et ce qui va nous permettre d'accentuer certains trucs hors glace. Donc, on est en train de tisser un petit peu une toile et puis après ça, c'est de mettre tout ça en œuvre. On parlait des projets avec Bourguet, ça fait partie du truc. Tous les projets qu'on veut mettre en place, qu'on souhaite mettre en place, il y a un critère définitif qui va se poser, que ce soit pour la section sportive, que ce soit pour pérenniser les entraînements avec Bourguet et ainsi de suite, c'est l'implication des uns et des autres. L'implication des joueurs de venir aux entraînements, d'être présent, d'être motivé et tout ça, mais aussi l'implication des parents dire, bah oui, Bourguet, un dimanche par mois, aller à Bourguet pour faire un petit entraînement avec les jeunes et tout. Il y a des contraintes, il ne faut pas se leurrer, il y a des contraintes, il y a des contraintes financières parce que, mine de rien, même si on a des minibus, ils vont être utilisés les week-ends, donc il faut aller à Bourguet, il faut organiser éventuellement du covoiturage pour que ça ne soit pas toujours les mêmes et tout ça, ça demande une implication des parents mais aussi, on parlait de, on va parler vite fait de sport-études après, mais c'est toute une tendance qu'il faut mettre en place où on va avoir besoin encore et encore de bénévoles et ça, c'est aussi le nerf de la guerre aussi, sans dire qu'il faut toujours juste se focaliser sur avoir des bénévoles, mais il faut cet apport de bénévoles. Un peu de chacun, c'est ça ? Il y a un élan, il y a une énergie au club ? Je pense que c'est exactement ce que veut dire le nom. Il faut vraiment qu'il y ait une implication de la part de chacun et plus encore des parents des licenciés. Ce qui était très important au niveau du club, au niveau de la direction et de vous tous, c'était de donner l'élan. Là, il y a une impulsion, il y a un élan. Maintenant, pour que ça fonctionne à fond, il faut que tout le monde apporte sa petite pierre à son niveau. C'est exactement ça, mais avant, on n'avait aucun moyen. Qu'est-ce que tu veux développer ? Aujourd'hui, tu n'avais pas les moyens de faire quoi que ce soit, d'acheter du matériel. On a acheté du matériel pour l'équipe première et en même temps qui sert en même temps pour le hockey mineur. Alors, ce n'est pas gigantesque, mais au moins, on en a acheté un peu. Ça avance. Voilà. Et en fait, c'est exactement ça, cette impulsion, cette énergie. Maintenant, on peut la mettre parce qu'effectivement, on a décidé de donner les moyens au hockey mineur qui n'ont pas été donnés avant, faute de moyens. Et d'ailleurs, on a des partenaires qui sont vraiment dédiés à... Et qui sont sensibles à cette vaine formation. Tout à fait. Et dans la plaquette sportive, d'ailleurs, on a deux partenaires. Je tenais à remercier Claire Fontaine pour son implication dans le hockey mineur et remercier aussi Cédric Couton que je connais particulièrement bien et dont la volonté, c'est la formation de dire, voilà, moi, je donne au club mais c'est pour la formation des gamins. D'ailleurs, voilà, je tenais vraiment à le remercier. C'est vraiment ça. Quand on parle de l'apport de tous, y compris des partenaires privés. Voilà, exactement, les partenaires privés qui s'impliquent. La porte est ouverte à d'autres. D'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment des belles choses à faire dans la formation. C'est comme tout. Si on veut le réussir, c'est de mettre des moyens et aujourd'hui, on va mettre des moyens. Maintenant, on va mettre avec nos moyens. Forcément, si on est aidé par des partenaires privés qui viennent nous soutenir et qui viennent nous donner davantage de moyens, la formation, elle sera encore plus de haut niveau. Ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est que dans la politique de développement du club et celle que tu veux mettre en place, quand il y a des moyens qui sont mis, c'est vraiment le tout se rempart et prend toute son essence là. C'est qu'il y a tout le temps quelque chose pour la formation et pour le mineur. Ce n'est pas tout orienté vers l'équipe phare, etc. Il y a cette idée de dispatcher les moyens pour que tout le monde bénéficie de l'avancée. Quand on reviendra, là je suis en train d'essayer de faire stiquer les minibus, les minibus, il n'y aura pas uniquement l'équipe D1 sur le stickage des minibus. Les minibus, ils seront stiqués avec des U7, des U15 et l'équipe première. Mais il y aura le E qui est mineur. Pour moi, il n'y a qu'un seul club, c'est les remparts de tour. Les remparts de tour, ça va de l'école de glace jusqu'à l'AD1 plus une section féminine plus une section en diluche. Voilà, c'est ça les remparts de tour. Absolument. Et du coup, on est en plein dans la dernière question qui portait sur l'avancement du projet de section sportive parce que là, on est au cœur de ce qui est concret et ce qui va aider les jeunes à avoir des horaires aménagées et puis le mieux possible pour progresser dans leur parcours de hockeyeurs et d'étudiants, les deux à la fois. La question se portait sur ça, sur qui s'en chargeait et puis est-ce qu'elle sera ouverte dès la saison prochaine ? Alors Normand, tu peux peut-être nous éclairer sur ce point. Qui s'en charge ? Je pense que c'est l'ensemble des dirigeants et des entraîneurs staff du club. Là, pendant le confinement, même si ça n'a pas été facile, même si ça n'a pas été facile, on a eu beaucoup d'échanges avec Notre-Dame-la-Riche qui est vraiment une structure complète qui part de la maternelle, collège, lycée et même parcours sup. Et ça, c'est important aussi parce qu'il peut y avoir un suivi de scolarité à partir du plus jeune âge jusqu'à la fin. Là, on parle d'un vrai partenariat aussi qui a du sens pour les remparts avec une institution qui est effectivement reconnue et qui a une sensibilité vers le sport, qui l'affirme et qui travaille dans ce sens. Tout à fait. Donc là, on est en train de... La plaquette est pratiquement prête pour l'imprimeur qui sera après ça distribué. Là, c'est vraiment un travail qui a été fait avec les dirigeants, avec le staff technique pour justement voir qu'est-ce qu'on peut offrir aux jeunes. Donc, il y a de grandes, grandes chances qu'il y a déjà des joueurs et des joueuses qui intègrent Notre-Dame-la-Riche déjà qui en fait cette année et que ça continue pour l'année prochaine. Il y en a même une petite de Marseille qui arrive justement, on l'a rencontrée ce week-end à Journée Porte Ouverte Notre-Dame-la-Riche. Donc, on a passé une heure et demie ensemble à discuter de son intégration au club des remparts. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Notre-Dame-la-Riche offre la possibilité d'avoir un internat pour ceux qui sont un petit peu de l'extérieur. Il y a aussi tous ceux qui sont tourangeaux ou dans la métropole qui vont pouvoir aussi accéder à ça. Le but, c'est vraiment ça et peut-être avec beaucoup de travail qui nous reste à faire, mais normalement, ça doit avoir le jour à partir de septembre de l'année prochaine. Donc, septembre 2021. Donc, là, on va... Vu tout le travail qu'il y a derrière, c'est quand même ça, c'est une vraie performance d'arriver à le mettre en place. Il faut quand même reconnaître que l'implication que tout le monde y a mis, Normand, Romain, Julien, moi, et on a surtout un interlocuteur, il faut quand même dire les choses, qu'on a un interlocuteur à Notre-Dame-la-Riche qui s'appelle Benoît Vis, qui est vraiment un passionné de sport et qui a vraiment envie de faire réussir les projets qui sont motivés. Je pense qu'on est vraiment motivés, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'impulsion qu'on souhaite donner. Normand a finalement accueilli une jeune personne ce week-end qui est venue aux journées portes ouvertes. C'est vraiment, tu vois, ce qu'on disait, c'est que maintenant, ça y est, c'est parti, c'est dans le bon sens, on a mis les choses en place, on a fait des réunions avec Normand, Julien, moi, Notre-Dame-la-Riche, au final, au final, on y arrive quoi. Quand on a la volonté d'y arriver, on y arrive. Et c'est exactement ça. Et là, je pense que tout le monde, tout le monde, il a vraiment mis du cœur à l'ouvrage, du cœur à l'ouvrage. Au final, Normand a accueilli ce week-end, elle venait de Marseille, on va avoir une petite Marseillaise qui va intégrer les empares de Tours et Notre-Dame-la-Riche. Donc on a vraiment envie de faire réussir nos jeunes, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. C'est ça le vrai truc. Et aujourd'hui, avec les horaires aménagés, on va aller à la ville et l'idée, c'est que la section sportive, on parlera peut-être un peu plus après, c'est quand même de donner trois heures de formation au quai sur glace en plus de leur formation avec le restant. l'équipe. Donc c'est vraiment la volonté de faire de la formation de haut niveau. Trois heures, en discutant avec Julien et l'expérience qu'il a de différents clubs, ça commence à être du très très haut niveau de formation. Voilà. Donc on est dans le schéma qu'on veut mettre en place et je sens surtout que donner l'impulsion et de mettre tout le monde dans ce rail, fédérer tout le monde. Et là, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'avoir des gens derrière qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment envie de réussir les choses. On a pas mal discuté avec Phil pour que, pareil, l'entraînement physique soit pris en charge par un vrai professionnel comme Phil Bousbacher et de l'intégrer pour plusieurs saisons et qu'à terme, on puisse avoir un vrai préparateur physique mais aussi bien, je vais dire, des U7-U9 jusqu'à la D3 en passant par nos U15 telles qu'il fait actuellement. Mais en même temps, les féminines, alors peut-être que l'Andiluche, c'est un peu différent, mais au moins, les féminines et un vrai staff et un vrai professionnel de la préparation physique. Ça, c'est important. C'est très intéressant de terminer sur cette question-là parce qu'on est au carrefour de tout ce que le club veut mettre en place et on a besoin de l'implication de tout le monde, dirigeants, tous les entraîneurs, les différentes catégories, etc. Et parents, y compris, comme le disait tout à l'heure Normand. C'est vraiment... Il faut qu'on ait une adhésion totale et que les gens aient confiance dans la volonté qu'on a de vraiment mettre les choses... C'est de dire les choses mais de joindre les actes aux paroles. Et aujourd'hui, la sélection sportive, Normand va la présenter. Le projet sportif dans le hockey mineur, il est quasiment bouclé. On va le présenter aux licenciés. Les minibus, on a deux minibus. Alors effectivement, il va faudrait même un troisième à voir si la ville de Tours éventuellement ne veut pas nous aider sur l'achat du troisième minibus parce que quand on se déplace, quand la D3 se déplace, quand la D1 se déplace, souvent, il faut trois minibus pour emmener une équipe complète. Mais en même temps, si ces équipes-là jouent pas, c'est trois minibus où on peut emmener des U15, des U17, et ainsi de suite. Et en même temps, ça nous sert à faire les navettes pour aller aux Océades, ça nous servira les navettes pour aller chercher les joueurs qui sont à Notre-Dame-Lariche, les emmener à la patinoire, les faire jouer, les remmener, et ainsi de suite. Donc, bien. Et donc, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ces deux minibus-là, ils ne sont pas que pour la D1, ils sont pour les remparts de Tours. Et ils sont pour tous les remparts de Tours, d'où le Tous-Rempart que tu as créé, Sylvain. Il faut quand même le dire. Ça me semblait naturel. Il faut rendre à César, au skate à César, le Tous-Rempart, c'est toi qui l'as créé. Ça me semblait naturel parce que quand on a discuté du projet, de travailler ensemble évidemment, du projet des remparts, de ce que tu voulais y mettre avec tous les dirigeants et tous les gens impliqués, c'était au cœur directement en disant, tu ne vas pas arriver pour faire la com' de la D1. Tu arrives pour faire la com' d'un club et on travaille tous pour toutes les sections. Et oui, il y a une vitrine qui évidemment a besoin de beaucoup de travail autour d'elle, mais pas que. Et elle n'a du sens que s'il y a tout ce travail qui est fait en A1. Derrière ça, sur le mineur, la formation, nos jeunes. Je pense que tu as parfaitement le Tous-Rempart en trouvant ce logo-là. Il colle parfaitement à l'esprit aujourd'hui qu'on veut, je vais dire, continuer à mettre en place où il faut que tout le monde soit motivé. Tout à l'heure, on parlait, j'entendais parler de Rouen et ainsi de suite. Alors effectivement, on est, je pense, à des années-lumière de Rouen, mais moi, je ne veux pas devenir Rouen. Je veux juste qu'on devienne les remparts de Tours. Et on n'est pas plus bête à Tours pour faire de la formation que certains grands clubs à partir du moment où on mettra les moyens humains, financiers et l'adhésion de tous, des parents, des bénévoles, des institutionnels aussi. Parce qu'à un moment, on ne peut rien faire non plus si les institutionnels ne le suivent pas. Je sais qu'Éric Thomas était au football au club de Mont-Louis. Il a fait énormément de formations au club de Mont-Louis et il est très, très sensible à la formation. Ça, c'est vraiment un point positif, tout comme Xavier Dateux, d'ailleurs, au département. C'est extrêmement positif, effectivement. Normand, en forme de conclusion, un peu, pour nous parler de cette section d'excellence qui est un des très beaux projets. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant sur ce point ? On a beaucoup œuvré ces derniers temps par rapport à ça et qu'au début, ça va concerner plutôt le collège d'avoir des horaires aménagés pour qu'ils puissent venir s'entraîner. Donc, on va dans un premier temps essayer de se caler avec ce qui est mis à Notre-Dame-la-Riche, c'est-à-dire les mardis et jeudis. Après ça, il suffit que nous, on puisse négocier les créneaux de glace nécessaires. Donc, les enfants, ils seront libérés en gros de 11h à 14h. Et de 11h à 14h, les mardis et jeudis, il va falloir qu'ils viennent à la patinoire, qu'ils fassent leur entraînement, qu'ils retournent au collège, qu'ils puissent manger correctement dans les bonnes conditions et qu'ils recommencent les cours à partir de 14h. Donc, là, on est en train de travailler là-dessus et éventuellement rajouter un troisième créneau qui est le mercredi midi. Donc, ça, c'est un projet qui est quand même assez énorme. Éventuellement aussi, les gens qui sont au lycée Notre-Dame-la-Riche vont pouvoir concorder si possible les allées et venues, même s'il n'y a pas de section lycée pour l'instant, mais les libérer soit s'ils ont de niveau pour quelques entraînements avec l'AD1 ou soit intégrer cette section sportive avec le collège pour que, là, on va faire vraiment du travail individuel. Toutes les techniques de patinage, du maniement, des shoots, tout ça. Et il va y avoir, ce ne sera pas Normand Roy qui va être là tout le temps, ça sera Normand Roy, ça sera Romain Bournant, ça sera éventuellement, si ça peut marcher, Peter Bourgaud et ainsi de suite, des apports de joueurs de l'équipe première. Donc tout ça, c'est en train de se finaliser. Et l'idée aussi de Notre-Dame-la-Riche, c'est qu'ils ont un internat et que l'année prochaine, peut-être qu'ils vont ouvrir sur toute la semaine, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on va pouvoir accueillir des jeunes licenciés. Le week-end, tout le soir, y compris le week-end. Oui, y compris le week-end, pardon. Avant, donc c'est important aussi parce que c'est... Même s'il va falloir quand même avoir une petite structure famille d'accueil comme celle qui arrive de Marseille, si elle a quoi que ce soit, il faut qu'elle puisse compter sur un soutien, un petit peu une famille tourangelle, qu'il apprenne sous son aile quand elle a besoin et ainsi de suite. Moi, je... Donc c'est un petit peu un appel aussi. On a eu des gens volontaires qui... On a deux jeunes gens qui étaient avec nous, qui étaient à Notre-Dame-la-Riche en internat l'année dernière, cette année. Et que... Un dirigeant comme Laurent Chériot qui vraiment a fait un travail formidable là-dessus de pouvoir l'emmener et les raccompagner jusqu'au collège ou jusqu'à l'internat du moins systématiquement quand il fallait. C'est... C'est des gens comme ça qu'il faut mettre aussi, qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre en avant. Il faut dire que c'est une expérience sur le plan humain qui est formidable d'accueillir des jeunes d'extérieur et de les accompagner dans ce parcours de réussite. Là, c'est formidable. D'ailleurs, son implication, on l'a intégrée au conseil d'administration, Laurent Chériot. Donc moi, je suis très sensible ayant deux enfants qui ont fait tout le hockey mineur, soit à la SGT, soit au rempart de Tours. je suis très friand des doubles projets. On ne cherche pas non plus à attirer que des scientifiques, chirurgiens, cardiovasculaires et tout pour intégrer tout ce genre de profil, tout projet extrasportif, donc scolaire, est intéressant et on a la chance mine de rien à Tours d'avoir pratiquement un éventail de possibilités. Tout le parcours sup possible. Pour l'instant, on n'a pas STAPS, mais il y a des projets qui sont en train de se mettre en place par rapport au métier du sport dont l'IPMS et ainsi de suite. Mais on a pratiquement un éventail complet de tout ce qui peut se faire à Tours, de tout ce qui peut se faire en France, BTS, université. Et donc, on a cette possibilité-là d'accentuer ça et de vraiment offrir un vrai double projet. On sait que la carrière sportive déjà est très réduite. Former, ce n'est pas former que des joueurs. C'est au-delà de la glace, les remparts. C'est aussi... C'est dire à la fin... Les citoyens, les étudiants, les futurs professionnels. À la fin de leur parcours à Tours, il faut qu'ils soient contents non seulement de leur parcours professionnel sportif, mais aussi un parcours qu'est-ce que le club m'a apporté. Une éducation, une méthode de travail, appartenir à une famille. Tout ça, c'est des valeurs qu'on veut essayer de mettre en avant et qui, pour moi, sont capitales dans les projets futurs qu'on veut mettre en place. Et comme je dis, tout va dépendre de l'implication des uns et des autres. Si on revient à la section sportive, donc si... Là, on va essayer de communiquer rapidement, donc on finalise la plaquette et après ça, ça sera envoyé aux licenciés, surtout ceux qui vont intégrer ou sont déjà au collège l'année prochaine. Donc ça sera envoyé... S'il y en a qui ont des questions qui n'hésitent pas à m'appeler, je pense que mes coordonnées sont affichées un peu partout, donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. S'ils veulent plus d'informations, ils peuvent m'appeler directement. on a même établi un partenariat avec Notre-Dame-la-Riche, c'est-à-dire que les sportifs qui viennent des remparts de tour, ils auront, s'ils vont à l'internat, il y aura un échange de faits avec eux. Et on offre aussi la possibilité d'un parrainage d'enfants qui, un mécène ou une entreprise que ça soit, peu importe, ils peuvent être parrain ou marraine d'un joueur ou d'une joueuse, c'est ouvert aux garçons et filles, on en parlait tout à l'heure, et qui peuvent non seulement aider dans la scolarité, les frais de scolarité, parce qu'on sait que c'est un établissement privé, mine de rien, et avoir un retour sur comment va mon filleul ou ma filleul au niveau sportif. C'est vraiment une belle manière de redonner ce qu'on a appris, les réussites qu'on a pu avoir, etc. Voilà, c'est ça. Et de prendre sous son aile un jeune qui a envie de réussir. C'est ça. On veut fédérer le milieu de l'entreprise avec le milieu scolaire de la formation. C'est qu'aujourd'hui, les problématiques des chefs d'entreprise et le recrutement du personnel dans les entreprises, eh bien, il faut exactement faire ce que les entreprises doivent faire, c'est s'impliquer dans la formation, aider dans la formation des jeunes. Et ça ne passera que par une vraie formation une vraie formation. D'où l'idée du parrainage qui est vraiment développée. Ça crée du lien. On a besoin de ça. C'est exactement ça. C'est créer du lien et de faire une bulle unie dans laquelle il y a le staff, il y a les dirigeants, il y a les entraîneurs, il y a les parents, il y a les joueurs, il y a les enfants en formation, il y a Notre-Dame-la-Riche, il y a tout ça. Et que tout le monde soit bien dans la même, je vais te dire, dans la même direction. Et ça, tu sais, quand tu regardes les équipes, quand on regardait l'équipe de France quand elle était championne du monde en football, ce n'était pas la meilleure équipe. Par contre, c'était l'équipe la plus soudée. Au final, le groupe a gagné. Ce n'est pas un tel qui a gagné, ce n'est pas un tel qui a gagné. C'est le groupe, la cohésion du groupe qui a fait gagner. On connaît bien l'expression où l'union fait la force. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, c'est cette idée d'union qui est vraiment en train de transpirer avec l'implication de tous et toutes. Un vrai défi pour le hockey tour en jeu, Normand, tu sais que c'est un combat permanent de réussir à unir les gens autour d'un projet. On ne va pas se mentir. Moi, j'ai toujours dit, je veux dire, on ne veut pas ressembler à quelque chose, on veut avoir une identité propre à nous. Avec, on dit toujours, Rome, ce n'est pas bâti en une journée. Là, les remparts ne seront pas bâtis en une saison. Il va y avoir des ajustements à faire, il va falloir revenir, mais je pense qu'on est quelque part dans le bon sens entre déjà former nos formateurs, faire en sorte qu'on a cette expérience qui peut nous servir pour le futur, puis petit à petit, rajouter des étapes. Et le but ultime, ce sera de rentrer au niveau fédéral dans un centre d'excellence ici à Tours. Comme je disais, on a l'éventail du parcours sup est énorme. On peut attirer, sans faire concurrence à qui que ce soit, mais on peut attirer des féminines qui ont l'intention de faire du parcours sup. on est en train d'étudier le projet aussi pour les aider un petit peu au niveau des logements. Donc si on a des féminines qui viennent en parcours sup à Tours, c'est de dire pourquoi pas on le fait pour les garçons en D1, pourquoi on ne le ferait pas pour le fémininite, c'est de dire bon ben tiens, on prendra peut-être sous forme de participation un appart avec trois chambres et puis on va loger des féminines dedans pour que ça soit plus facile pour elles. Donc tous ces projets-là, ben ça prend du temps. C'est vrai que pour rencontrer un peu tout le monde pendant cette période de Covid, ce n'est pas toujours évident non plus. Là, on est en train de mettre aussi en avant pour le parcours sup des 2003 qui arrivent l'année prochaine. On a pris contact avec les universités et puis les institutions de Tours pour voir si nos Tours en jour, au lieu d'aller faire leurs études en Goulême ou Strasbourg ou peu importe en Guyane qui restent à Tours et puis qui puissent bénéficier de continuer à faire les remparts de Tours tout en continuant leur éducation. Et ça, c'est important. Ben c'est important pour moi mais c'est important aussi pour le club de dire bon ben voilà, nous on essaie de vous aider dans les meilleurs de nos moyens que ça soit scolaire, que ça soit l'emménagement de votre temps. maintenant, c'est à vous aussi de pouvoir... On vous offre le contexte, on le construit du moins le meilleur contexte possible pour que vous progressiez et réussissiez. Normand avait pris contact avec la responsable de l'université de Tours. On a quatre étudiants, on va essayer de les faire rentrer dans les filières. Une fois qu'ils auront eu leur validation, je crois que la réponse elle est le 27 mai de mémoire sur leur vœu, si leurs vœux sont exaucés. On la voit au mois de septembre en disant voilà, on a un tel qui est dans telle filière, un tel qui est dans telle filière et la possibilité d'avoir des horaires aménagés en disant voilà, tel étudiant joue en D3 ou en U20 ou j'espère en D1 et de dire voilà, est-ce que vous pouvez les libérer et prendre des travaux pratiques non pas à ces horaires-là mais davantage d'horaires. Donc effectivement, on a un gros programme aussi là aussi pour faciliter les choses aux étudiants. Parfait, c'était hyper intéressant messieurs, je pense qu'on est à une heure et quart d'émission au moins, c'est la plus longue mais c'est normal, on voulait vous répondre à toutes vos questions et vous donner tous les éléments pour mieux comprendre les enjeux du moment, comment on construit ce projet, etc. Donc on a salué Julien tout à l'heure mais merci beaucoup Normand d'avoir été avec nous et puis merci Président, merci Stéphane d'avoir répondu honnêtement et directement à toutes les questions qui ont été posées. Je pense que c'est important aussi donc il y avait Julien qui était là tout à l'heure mais c'est important aussi de souligner le travail non seulement du Président mais des dirigeants aussi qui... Absolument, toutes les équipes derrière. Il y a tout ça, il y a Romain Bournant qui fait un excellent travail malgré les contraintes de son DE actuellement qui bosse énormément, Alexandre Cortès aussi qu'on essaie de pousser vers l'avant. Tout ça, c'est important de souligner que ce n'est pas juste ceux qui sont sur le plateau qui... Non, complètement et puis c'est pareil Stéphane autour de toi, il y a une équipe très soudée qui travaille quasi parfois quotidiennement pour aller en barre. Complètement, aujourd'hui, moi l'idée c'est de donner les directions et d'avoir une équipe derrière qui adhère à la direction qu'on prend et tout le monde y va de son implication. Moi dans la formation pour revenir, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'aujourd'hui on est en train de faire de la formation. Normand, figure incontournable des remparts de Tours. Romain Bourdon, formé localement, joueur, ancien joueur de D1, remparts de Tours, qui a passé son CQP à Tours, qui va passer son DE à Tours. Voilà, donc un vrai Tour en jeu qu'on forme, qu'on forme du coup maintenant jusqu'à aller au haut niveau. Alexandre Cortès, produit du club, pareil, qu'on pousse vers la formation pour avoir une formation. Peter Bourgo, pareil, qui est parti pour certaines raisons mais qui est quand même un vrai Tour en jeu, un vrai Tour en jeu dans l'âme. Au final, c'est de constater quand même que le club, le club des remparts attire Romain, Romain, Normand, Alexandre, qui veut se consacrer quand même au début de sa vie, qui veut consacrer sa vie en étant au rempart de Tours. Je pense que c'est une belle fierté aujourd'hui, l'image que renvoient les remparts de Tours. Je pense aussi, on a d'autres entraîneurs dans la staff technique que souvent, on ne parle pas assez. on a l'exemple de Thomas Chabert qui a pris tout en compte cette partie U7 qui est professeur d'EPS, tout ça, la manière, mais qui amène cet engouement avec les U7 qu'on a rarement vu et qui est un élément important dans la suite de notre fonctionnement. Je parle aussi de Benoît Payet qui est ancien joueur de Tours. On parlait de Peter, Benoît Payet, pourquoi ces gens-là se sont exilés ailleurs ? C'est parce qu'à Tours, à l'époque... Leur potentiel de développement était forcément ailleurs parce qu'à Tours, il n'y était pas aujourd'hui. Voilà. On construit ce qui permettra à tous nos meilleurs joueurs jeunes, tour en jeu, de se développer et puis pas que les meilleurs. D'ailleurs, tous de trouver leur place au sein du projet du club. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. C'est une belle conclusion, messieurs. Merci d'avoir été là. Merci à toutes et tous de nous suivre. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, c'est le mot aussi un peu de la fin, quand vous avez des questions, des interrogations, à les poser. On prendra le soin d'y répondre en fonction de quel sujet aborder. Donc, voilà. Merci à toutes et tous pour vos questions. On espère que cette émission vous a plu. Et puis, on vous dit à lundi prochain pour le prochain tournage et donc mercredi pour la diffusion du quatrième tiers qui sera le sixième déjà. On les cumule, les émissions. Et puis, on va être content de retrouver la D1 bientôt aussi. Merci, messieurs. À très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501